... Nous sommes venus dans notre émission Champion dans l'histoire Vous avez été très nombreux à participer aux présélections seulement deux candidats ont passé les épreuves avec succès. Ils sont ici parmi nous Bonsoir Vous pouvez vous présenter en quelques mots Je suis une institutrice dans un petit patelin au moment de Paris J'ai 32 ans et 2 enfants J'habite également en France, dans le nord de Paris. J'ai également deux enfants et je suis une ex-coupa. Je vais vous expliquer le jeu. Donc en fait, vous serez interrogé sur un célèbre président américain du 20ème siècle. Et il a marqué l'histoire des Etats-Unis. C'est Ronald Reagan. Je vais vous aller tester vos connaissances après avoir regardé le témoignage d'une de ses connaissances. Ensuite, je vais vous poser des questions. Celui qui répondra au mieux à ces questions va recevoir le magnifique livre de Reagan. Vous voyez qu'il est en très très bon état. Écrit par l'auteur Pierre Melandry, qui est un excellent auteur, et par édition Laffont. Regardez, il a de très 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 belles illustrations. Donc je peux vraiment vous dire que le jeu en vaut la chantagne. Est-ce que vous avez bien compris le principe de ce jeu ? Oui, oui. Êtes-vous prêts ? Oui. On est prêts. 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 Je vais vous parler de Ronald Reagan, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Hollywood en 1940. J'étais moi-même actrice à cette époque. Ronald fut acteur de cinéma. Il était reporter à radio avant de devenir gouverneur de Californie, et puis le 40ème président des Etats-Unis. Il était républicain de 1981 à 1989. Il avait alors 70 ans. Adhérant au parti républicain, il fut sollicité comme candidat à la présidence en raison de sa popularité. Pour l'aide de ses compagnes, il reçut des sommes d'argent importantes, entre autres des grandes entreprises que Ronald avait favorisées en leur accordant des avantages fiscaux, d'organisations religieuses secrètes aussi, et de la secte mourie. L'Argentine, Taïwan, le Guatemala participèrent également financièrement. De plus, on a dit que le camp républicain avait fait échouer l'opération militaire planifiée par le président en place à l'époque, Jimmy Carter. Et cela à la veille des élections. L'opération consistait à libérer les otages américains en Iran. Si elle avait réussi, elle aurait placé Jimmy Carter en position de force dans la courte à la présidence. Mais le fiasco fut total. Il fut à la hauteur des espérances républicaines. Sur les huit hélicoptères, au moins deux s'écrasèrent en plein désert, victimes de sabotage. Il me semble que les filtres à sable protégeant les moteurs avaient été enlevés. Les 8 marines furent tués. L'opération fut annulée et l'escalade diplomatique se poursuit. Il fallut leur saboter les négociations que menait la Maison Blanche avec la République islamique. C'est ce à quoi s'empelait l'équipe de négociateur républicain qui convainquit les responsables iraniens de ne pas relâcher des otages avant l'élection présidentielle. En échange de promesses de fourniture de matériel militaire et civil une fois Ronald Reagan installé à la Maison Blanche. Quelques minutes après que Ronald eut prêté serment, les otages fut libérés et rapatriés aux États-Unis. Il faut une solide équipe autour de soi pour accéder à la présidence des États-Unis. Le témoignage de Madame McCain m'amène à vous poser deux questions. La première, quelle est la durée d'un mandat présidentiel ? Peut-il être renouvelé ? Si oui, combien de fois ? Oui. Le mandat, il dure quatre ans et il peut être renouvelé une fois. Bien, c'est exact ! Ensuite, nommé les présidents ayant exercé avant 1981 et après 1989, de quel parti sont-ils issus ? Jimmy Carter pour le parti démocratique et Bush pour le parti républicain. C'est encore exact ! Vous êtes vraiment incolable ! Merci ! Une fois s'ennait la Maison Blanche, Ronald Reagan va essayer de redresser l'économie de son pays. Sa politique intérieure se caractérisa par une politique sévère pour limiter l'inflation des restrictions budgétaires, sauve un maintien de défense et une diminution considérable de la fiscalité destinée à relancer les investissements. Il est à lui un plan de lutte contre la drogue et de mise au travail des chômeurs. On peut dire que les années Reagan furent marquées par le creusement des inégalités sociales et le problème non résolu du double...